Yo ! Je vous jure que de couper mes cheveux, ça je suis trop contente ! Je sais pas si vous voyez la vibe, l'énergie, le mood dans lequel je suis quand j'ai les cheveux courts, je vous jure que c'est connecté au cerveau, ça influe direct sur mon mental. Bref, aujourd'hui on te retrouve pour tester Madame. Nouvelle collection, nouvelle collaboration entre Morphe, et apparemment c'est une jeune TikTokeuse à Van Y, je ne connaissais pas du tout. Plus sérieusement, je sais pas vous, mais depuis l'ère de TikTok, il y a une ribambelle d'influenceurs, mais genre des gros gros influenceurs, parce que là à Van Y on parle quand même de plus de 32 millions d'abonnés sur TikTok, c'est pas n'importe quoi. Et il y a genre une avalanche de nouveaux influenceurs que je ne connais pas du tout. Et je me sens vieille, I feel old ! Pourtant je suis sur TikTok et j'adore TikTok, et je peux y passer des heures sur TikTok, mais TikTok, je crois la moyenne d'âge c'est 13 ans. Mais je sais pas, ce réseau social il me donne de l'anxiety, genre vraiment il me fait me sentir vieille. Il y a des nouvelles personnes, mais je crois qu'elle est hyper jeune, attendez j'ai regardé son âge. Elle a 18 ans, j'en ai 10 de plus. Le temps passe vite, je crois que j'aurais jamais cru dire ça un jour. Bref, elle a sorti une collection avec Morphe, Morphe que j'adore, sur Terre, passion sur Terre, elle a sorti une collection avec une palette, et franchement je la trouve trop trop belle, et franchement je la trouve trop trop belle et particulière, parce qu'il y a un petit truc qui change pour une fois. Je vais pas forcément vous parler de grammage de poids de ceci, de cela, les autres chaînes le feront très très bien, tous les infos dont vous avez besoin, à savoir le prix et le nom de la palette, seront affichés sur l'écran. Donc voilà, écoutez, sans plus tarder, on commence de suite. So, on va commencer par faire ses sourcils, et je vais utiliser le Brow Freeze, de Anastasia Beverly Hills. Je le prends avec le pinceau Anastasia Beverly Hills, parce que je le trouve carrément mieux que les autres pinceaux. le goupillon, il est vraiment très dense, il est assez dur, donc ça permet de bien attraper les sourcils à la racine. Vraiment une pépite ce produit. Et contrairement au savon, ça fait pas de résidu blanc. Puis après, à vous de voir, vous pouvez faire des looks très naturels, comme des looks un peu plus travaillés. En plus, il tient super bien dans la durée. Franchement, je vous le recommande. J'adore ce produit, j'utilise depuis que je l'ai reçu. Je vous l'ai pas dit, mais on va commencer par les yeux. D'une part, c'est ce qui vous intéresse, et d'autre part, j'ai absolument aucune idée du maquillage que je vais faire. Donc c'est carrément plus safe pour moi de commencer par les yeux, comme ça, si j'aime pas, écoutez, je peux tout enlever et tout refaire. Alors que quand on a le teint de fait et tout, ça risque de gâcher. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Là, je remplis mes sourcils, le crayon Huda Beauty. Alors finalement, après l'avoir utilisé, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez fin, pas aussi précis qu'un pinceau par exemple, ou qu'un feutre, mais il faut faire attention parce qu'il est tellement fin que la pointe peut vraiment se casser super, super facilement. Par contre, il marque vraiment très rapidement, et la teinte que j'utilise, c'est la teinte numéro 7, Rich Brown. Donc cette collection se compose de la palette. Il y a un miroir à l'intérieur, il y a un bon nombre de parts, on s'en fiche sur combien il y en a. Le truc le plus intéressant dans cette palette, c'est que vraiment, bon, vous avez vu, j'ai déjà un peu joué avec, mais il y a toute cette partie du bas qui sont des fards en fait que vous allez pouvoir mouiller et qui vont devenir liner, un peu comme les gels de Suva si vous voulez. Comme vous pouvez le voir, c'est une palette qui est très pigmentée. Bon, vous connaissez un petit peu la réputation de Morphe, elle n'est plus à refaire. Dans la même collection, on retrouve deux teintes de bronzer, donc celle-ci qui s'appelle Kali, big up à mon chat, et celle-ci du coup qui s'appelle Bahamas. Et pour terminer, on a un kit de mini gloss à lèvres brillant. Je commence par appliquer ma base Péluise en teinte numéro 2. Ça a l'air poudreux, écoutez, je ne sais pas. Tant que c'est intense, bah oui, c'est très très intense. Jusque-là, ça m'a l'air vachement pigmentée. Tu sais, je sèche là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Est-ce que je ne ferai pas du... J'ai bien envie de faire du vert devant. Mais du coup, là, ça risque de faire violet. Il faut que je m'arrête avant, ouais. Je ne veux pas de violet. Ensuite, je vais venir me faire un petit cut grise. Bon, bah écoutez, je vais appliquer le fard blanc. Pourquoi j'ai cette idée de merde ? On va quand même utiliser les fards colorés. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Bon, il n'y a pas de jaune, donc je vais commencer avec le jaune de Sample Beauty, et ensuite, je vais finir avec le blanc. Je ne trouve pas ça hyper pigmenté comme fard, en fait. C'est une bonne idée, mais du coup, il aurait fallu les faire vraiment bien pigmentés. Là, on a une utilisation de fards lambda. Ce n'est pas ouf, quoi. Ensuite, en termes de liner, je vais prendre le Perfect Slim de L'Oréal, et je ne le mets vraiment qu'au niveau du ras de cils. Les faux cils, ceux-là viennent de AliExpress. On va venir faire l'autre côté. Je ne trouve pas que ça ressemble à une pizza italienne. Grazie, buittoni. On va passer au teint, et j'ai reçu ce nouveau fond de teint de MAC. C'est le Studio Radiance Face & Body. Fond de teint transparence lumineuse. J'ai la teinte N numéro 5. Je ne pense pas que ça va être ma teinte chez MAC, mais on va essayer. Donc apparemment, il faut bien agiter. Écoutez, de ce que je vois, ça a l'air d'être le fond de teint. Vraiment le genre de fond de teint que j'adore. Quelque chose de très fluide, de lumineux, de bonne mine, d'effet naturel. Donc on va voir. Voyons voir. Ok. Niveau teinte, c'est un tout petit peu trop foncé. Ok. Alors, je croyais que j'allais aimer, mais en fait, il ne faut pas abuser. Alors, en effet, c'est très naturel. Maintenant, il me faut quand même de la couvrance. Dans ces côtés, je vais essayer d'en rajouter pour voir ce que ça donne. Je pensais que ça allait être comme le Dior un peu backstage, mais c'est beaucoup plus naturel que le Dior backstage. Il ne faut limite pas avoir d'imperfection, en fait, pour mettre ce... Par contre, ça a l'air d'être hyper lumineux, hyper glowy. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Là, j'ai une petite tâche d'un bouton qui n'est jamais parti. Et du coup, ça ne le couvre pas du tout. Bon, il a l'air très beau, mais pas pour aujourd'hui. En fait, c'est limite une bébé crème. Dites-moi si ça vous dit un look, no make-up, make-up avec ce fond de teint-là, je peux vous le faire. J'ai en profité pour tester le sérum de beauté fluide soyeux de Gucci. Je ne l'ai jamais testé. Hum, ça sent bon. Ça m'a l'air très... Très, très, très léger. Si ça floute les pores quand même, c'est pas incroyable, mais ça floute quand même les pores. Je vais mettre le fond de teint Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless. Ça fait un moment que je ne l'ai pas mis. Je vais prendre le pinceau 06 de Sephora. Le multitasker. Là, on est sur une vraie couvrance. Ce pinceau-là, il est vraiment pas bien pour appliquer les fonds de teint épais. Il fait des stris de partout. Je vais prendre mon 104 de Zoéva. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais le mélange Charlotte Tilbury plus base Gucci, pas ouf. J'ai l'impression que ça marque un peu les zones de sécheresse. Anticernes, le Shape Tape Light Medium. Ah non, en fait, j'aurais voulu tester un truc. Alors, attendez. Alors, en fait, le truc, c'était de mettre un truc foncé sur tout son nez. Donc, je vais remettre du bronzer vraiment partout sur mon nez. Et hop, avec... Voilà, la technique, après, c'est de mettre de l'antiserne au milieu. Et apparemment, c'est moins galère pour estomper. J'ai limite l'impression que ça me prend plus de temps de faire ça que de faire un contourner normal. Il y a un truc qui n'est pas droit, là, un nez par un cacavette. Je ne trouve pas ça ouf, en fait. Ça marche, oui, mais je n'ai pas l'impression. En fait, si, il aurait fallu que je sois... Je ne sais pas, j'ai peut-être mal fait mon truc. Je recommencerai. Alors, du coup, je vais venir prendre ce fard vert que je vais mouiller, évidemment. Et je vais le mettre en muqueuse inférieure, mais dans la muqueuse interne. Ça a l'air de plutôt bien marquer. Ensuite, je vais venir terminer le fard inférieur avec ce violet-là. Enfin, je vais faire un mélange entre le rose et le violet. Et je vais ensuite terminer avec un mascara. Celui-ci, c'est Pompone. Donc, ensuite, on passe au bronzer. Mais honnêtement, je ne sais pas. Écoutez, ça, c'est beaucoup trop clair. Enfin, c'est illogique. Je vais être obligée de tester l'autre. Je vais en prendre mon pinceau de AliExpress. C'est trop foncé. C'est beaucoup trop foncé. Allo, qui va mettre ça ? Donc, je vais prendre l'autre. Je vais repasser dessus. Alors là, pour la pigmentation, il y en a un. Pour marquer ça, il marque, c'est sûr. Je vais prendre mon pinceau... Enfin, ma poudre... Comment ça s'appelle ? Charlotte Shiburi pour venir à la rescousse. Il marque. Il est bien pigmenté. Ça, c'est sûr. Après, ce n'est pas du tout ma couleur. Il y a des légères nacres. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Qui rendent le bronzer très, très, très joli. Ensuite, niveau rouge à lèvres. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les gloss. Mais il y a également ce petit rouge à lèvres. Donc, c'est un lip mat. Elle ne lui a pas donné de nom. Mais il ressemble à ça. Et il est trop beau. Quelle beauté ! Ah, je déteste les raisins. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas travaillé avec des raisins que... Moi, je préfère la précision des liquides mat. Mais écoutez, vraiment très, très beau. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a vachement de transfert avec le rouge à lèvres. Ce n'est pas un mat sans transfert. Ce tuto n'aurait pas pu être mon tuto si je n'avais pas oublié un truc. Évidemment, elle a sorti également un highlighter face and body. Donc, ça s'appelle le Wa-Glow. Wa-Glow. Wa-Hu. Wa-Hu-Glow. And when you apply it, it's like very intense. Je suis insupportable. La couleur est hyper jolie, mais j'ai un peu peur de l'appliquer et que ça bouge le produit en dessous. On va voir si je l'applique sur le nez. Est-ce que ça bouge ? Oh ! Mais elle est vraiment trop, trop jolie la couleur. C'est dingue. Je vais quand même tester un gloss pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et là, c'est la teinte. Yeah ! C'est la teinte. Je ne sais pas vous, mais moi, cette couleur, je la trouve mais canon. On ne dirait pas comme ça, mais le gloss, il a des pigments un peu, voilà, des reflets un peu violets dedans. Dernier test de l'highlighter avec le Beauty Blender. En fait, comme il y a un peu de... Il y a du produit sur le Beauty Blender. Je n'en ai pas de propre là devant moi. Eh bien, vous savez quoi ? Je pensais que ça allait changer quelque chose, ça allait déplacer la matière, mais pas du tout. Punaise, j'étais persuadée que ça allait déplacer la matière. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, c'est trop joli. Bon, eh bien, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu, que mon comeback vous aura également plu. Je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. En attendant une prochaine vidéo, s'il y a des palettes, des produits, peu importe ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je vous embrasse tous très 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 fort. On se voit la semaine prochaine. Et à très vite ! Mouah 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 !